I used to think if I couldn't find hope I should just let it all go I used to think if I couldn't make Coucou les plantadistes alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo comme promis dans la précédente pour le rempotage de nos sedum burrito donc dans ce petit pot en terre cuite donc voilà on va faire ça ensemble j'espère que la vidéo vous plaira et je vois qu'il est un peu cassé c'est pas grave on pourra la planter ça re-racinera donc voilà donc j'ai mes petits outils pour les succulents l'appel pour le substrat donc ça va être en poté donc dans du substrat pour cacter que j'ai acheté la truffeau en l'occurrence du terreau à cacter plantes grasses de chez truffeaux et pour le drainage au fond de la poutzolane voilà à tout de suite donc voilà je vous ai rapproché un petit peu du plateau pour le rempotage donc on va commencer pour pour remplacer notre nos sedum burrito donc par mettre de la poutzolane dans fond pour le drainage donc jamais quand même une bonne quantité ensuite on va mettre un peu de terreau dans le fond donc comme je vous ai dit que du terreau spécial cacquet et plantes grasses donc voilà il ya pas mal de sable dedans voilà on va mettre un petit peu dans le fond ensuite on va dépeuter ces jolies mademoiselle donc moi je vais passer un peu la main comme ça pour dire un petit peu de de substrat on va voir pour les placer donc je vais récupérer toutes les petites feuilles qui tombent pour pouvoir les poser sur le substrat après pour qu'elles puissent re raciner et faire de nouvelles petites plantes vous voyez j'appuie un peu sur le pot pour les faire sortir sans casser les racines je vais dire un peu le substrat je garde bien vous voyez là il y en a une qui était déjà partie à refaire des petites heures nouvelle la plante cela je les gars je n'en mettrai sur le substrat après de l'apport de l'apport de l'apport oui vous 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 on voit bien un système un signaire qui s'est fait dessus et voilà donc une fois que vous avez positionné à peu près vos plantes va falloir compléter ce qui va pas être facile en substrat je récupère les petites feuilles qui sont tournées au fur et à mesure et donc on va compléter avec mon prospect ça va pas être évident pas très intelligent donc je me mets un petit peu de substrat seul que j'ai pour pouvoir prendre avec la toute petite petite pelle spéciale capté et succulents et rajouter au fur et à mesure là où j'ai besoin d'en remettre bien pensé à tasser au fur et à mesure donc c'est une plante qui est engrandissant vous savez je sais pas si vous avez déjà vu on on l'a vu avec le tutuleuse qui est très retombante c'est vraiment une plante magnifique quand elle tombe quand elle a bien grandi là c'est des petits bébés on voit déjà que voyez que la tête ne tient plus en elle-même debout elle est déjà retombante donc j'ai vraiment hâte de la voir grandir c'est des plantes que j'aime pas trop rempoter et toucher parce que moindre petit truc et hop elle perd elle perd des feuilles donc vous me direz c'est pas grave suffit de la poser sur le substrat et ça repart mais bon je prends une équipe de petites pelles peut-être plus pratique pour faire tomber là où je veux mes petites feuilles au fur et à mesure c'est dans des temps très grave un nouveau pied prendre ça pour pouvoir tasser un petit peu avec les doigts ça passe pas forcément mais j'arrête pas de casser des petites feuilles pas très douce pas assez pour lui en tout cas mais aussi aussi pas vous voyez j'essaye de presser au maximum au pied pour bien tasser permet de voir s'il manque encore du substrat ou pas ah non tu te tèches l'uriste ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu lors d'une des vidéos alors mademoiselle râle parce qu'elle entend les tortues bouger dans leur aquarium donc voilà assez terreau elles sont bien passées maintenant j'ai un petit pinceau comme ça comme vous servez pour le maquillage qui va me permettre de frotter un petit peu voyez on voit pas très bien mais un petit peu de terre pas que je frotte pour enlever la terre qu'il ya dessus voilà donc là j'avais un petit morceau de tête qui était cassé donc je vais le repliquer tout simplement au milieu et logiquement au contact du substrat elle va rassiner et faire une nouvelle plante aussi bien avec des morceaux comme ça de deux branches avec des feuilles que des feuilles elles mêmes donc cela avait déjà commencé à pousser dans le dans le premier pot je les repose sur le substrat normalement devra racine et faire une nouvelle une nouvelle plante à celle là beaucoup de racines je vais essayer de de mettre la racine un peu dans le terreau quand même toutes ces petites feuilles qui sont tombés je les repose à plat et logiquement elles vont repartir j'en mets un petit peu partout comme ça ça fera les nouvelles plantes qui repartiront d'un petit peu partout donc qu'elle soit bien en contact avec le substrat et puis c'est tout donc en ce qui concerne l'entretien le sédum burrito demande très peu d'eau donc l'hiver vraiment pas d'arrosage très très peu une fois de temps en temps mais vraiment voilà très peu parce que l'été il demande pas beaucoup d'eau non plus par contre à une exposition très lumineuse ça c'est une plante qui devrait pouvoir fleurir si à la bonne bonne dose de luminosité et normalement un peu de soleil aussi donc voilà moi j'ai repositionné toutes les petites feuilles qui étaient tombés on reste encore une petite là encore une là ou pas trop franchi histoire de ne pas faire tomber toutes les petites feuilles ont été repositionnés dessus et le voilà en côté donc il va grandir et normalement il va retomber donc sur les côtés bah 4 c'était pas mal pour faire ce petit pot là au début j'en avais pris deux puis quand j'ai trouvé j'ai trouvé le pot par la suite et je me suis dit de ça va peut-être faire un peu juste effectivement ça réfère un peu léger mais là 4 c'est pas mal en espérant qu'ils grandissent rapidement donc voilà les plantes a dit qu'on a fini donc le remportage de nos petits sédans burrito donc comme vous avez vu j'ai fait tomber pas mal de petites feuilles au remportage parce qu'il est super super fragile en fait le moindre contact vous avez des feuilles qui tombe mais ce n'est pas perdu vous les mettez sur sur le terreau donc et normalement comme vous avez vu qu'il y en avait certains qui avaient déjà reprise ça fait donc une nouvelle plante donc voilà là on ne l'arrose pas on le laisse comme ça de toute manière comme je vous ai dit tout à l'heure il nécessite très peu d'eau donc là on va laisser comme ça et puis on va voir ce que ça donne au fur et à mesure il n'en manquera plus qu'à mettre les petites ficelles comme je vous avais dit dans la précédente vidéo avec les trous pour pouvoir le suspendre et puis voilà nous avons une belle petite potée donc sur ce la vidéo arrive à sa fin n'hésitez pas donc à vous abonnez vous abonner à la chaîne disait moi donc à vous abonner à liker la vidéo et à partager si le coeur vous en dit ça fait toujours plaisir et je vous laisse donc en images comme d'habitude en vidéo avec en photo pardon et en musique sur quelques petites photos donc de ce rempotage une fois terminé et je vous dis à bientôt dans des nouvelles vidéos à bientôt les plantes addicts les septembre et fâques et fâques fin d'eau à ce jeu serait le gaule à y c'est fait et fâques mais j'aime comme truc à ce que je suis là demain quand c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501